des monuments anciens qui sont souvent une charge financière pour leurs propriétaires. Alors, le loto du patrimoine a mis en vente des cartes à gratter qui vont peut-être vous rapporter aux uns ou aux autres, peut-être les deux à la fois, le gros lot, mais surtout, surtout aider les propriétaires à restaurer justement ces monuments. Ils sont 121 cette année, 121 qui ont été sélectionnés par la mission Berne et la fondation du patrimoine, et parmi eux, un jeune châtelain que vous connaissez, et son nom vous dira quelque chose, et Isabelle Boulocque l'a rencontrée. C'était un monument en péril du 18e siècle, ce château de Vaud en Champagne, mais il y a 4 ans, Édouard Guyot s'est engagé à le sauver. Il n'avait que 21 ans et s'est endetté de 500 000 euros pour le racheter. Nous sommes allés à sa rencontre. Bonjour Édouard. Bonjour Isabelle, bienvenue. Alors, ce château, c'est le rêve d'une vie ? Le rêve d'une vie, je crois, en tout cas. C'est le début d'une aventure qui va durer au moins 20 ans. Vu d'ici, il a l'air plutôt en bon état. C'est vrai que la coquille extérieure est très belle, mais quand on rentre à l'intérieur, on va s'apercevoir qu'il y a énormément de dégâts et que les outrages du temps ont fait leur office. Et ça, ça ne vous a pas fait peur ? J'ai été assez inquiet au début, mais je me suis dit qu'une telle opportunité ne pouvait pas se rater. Il y a eu un coup de cœur assez immédiat quand j'ai visité la première année. Il y a eu une osmose totale avec la nature, avec la forêt. Alors, on va visiter ? Eh bien, on y va, c'est parti. Voilà, la salle a mangé. Oui, la table est dressée. La table est déjà dressée parce qu'on avait fait une petite mise en scène la première année, mais là, on se projette plutôt dans les travaux. Et on a prévu de refaire tous ces plafonds qui ont reçu de l'eau pendant 80 ans lorsque le château était abandonné. Donc avant de refaire la pièce, il va falloir refaire le toit, puis les étages supérieurs. Et après, on va arriver au niveau du sol. On a découvert un dallage à Cabochon de l'époque de construction qui est superbe et qui avait été recouvert de carreaux de ciment. Et vous avez une idée du budget colossal que ça va représenter ? À la louche, ça va coûter près de 3 millions d'euros. Et dans ce montant, évidemment, n'est pas chiffré l'ameublement, les parquets qui ont été volés. Ce qui me plaît, moi, le plus dans mon métier, c'est de ramener la vie dans ces lieux. Tous les gens qui rentrent dans un château qui habitait, c'est une émotion qui est beaucoup plus grande que dans un lieu comme celui-ci qui est encore en plein travail. Les tout premiers travaux, on va les démarrer cette année par le milieu du château qui est derrière moi. Avec toute la partie qui est étayée, la partie centrale retient les niveaux et surtout la charpente. Et pour ça, il va falloir refaire toute la façade, les niveaux, les fenêtres, les portes, etc. Il y a déjà 60 ans, le château était dans cet état. Il a été recouvert de tôle pour figer un peu le problème. Aujourd'hui, il faut absolument agir. Démarrer les travaux, ça veut dire faire des provisions d'argent. Cet argent, on le trouve avec les visiteurs, les mariages, avec les réceptions, tout ce qu'on fait ici et surtout les gros événements. Un vrai défi financier à relever grâce aussi aux subventions de l'État et de la fondation du patrimoine. Mais dans la famille Guyot, c'est génétique, on sauve des châteaux. Tout a commencé en 1979 par celui de Saint-Fargeau. On voit mon père et mon oncle dans les années 80. Après, on arrive à la Ferté. Quand on était tout petits, on montait déjà sur les échafaudages avec mon père pour qu'il nous explique un petit peu ce que faisaient les maçons, les couvreurs. Aujourd'hui, les Guyot possèdent ou gèrent quatre autres châteaux. Saint-Fargeau dans Lyon, Bridoire en Dordogne, La Ferté-Saint-Aubin en Sologne, Beauménil dans l'Heure et le château de Montbrisson-sur-Loire. Parfois, oui, à l'adolescence, ça nous a un peu gonflé. On a dit, on a peut-être envie de voir autre chose maintenant. On l'a fait de manière très courte et puis après, on y est revenu très naturellement. Ni ma mère ni mon père n'a insisté pour que je rachète veau ou pour que je me passionne pour les vieilles pierres. Pas du tout. Et être ici, c'est être autonome, être libre et pouvoir faire au quotidien des choses très différentes. Dans un cadre, quand on aime l'art, quand on aime les belles choses, quand on aime l'architecture, c'est un véritable privilège d'être ici. Si vous voulez aider Edouard Guyot à restaurer son magnifique château de Vaud, achetez des tickets de grattage du loto du patrimoine. Plus vous serez nombreux à jouer, plus le montant qui lui sera attribué pourra être élevé. Et oui, le patrimoine, la sauvegarde du patrimoine, il en sera question demain dans Télématin entre 7h et 10h, y compris dans notre rubrique Ah, c'est un monde ! Où effectivement, on ira voir comment ça se passe ailleurs dans d'autres pays avec le patrimoine, comment on fait pour le préserver ou le restaurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !